Jen, j'ai reçu aujourd'hui mon paquet de la collection tissée serrée des trois sœurs du Four-Lapoint, leur collection d'hiver. Wow, t'es tellement chanceuse, j'aime tellement l'image de Marc des sœurs du Four-Lapoint. Ouais, mais tu savais que t'es pas les premières à faire ça un peu, là. Oui, je le sais, Roselyne. Si, mais sais-tu ça fait combien de temps que ça existe le marketing sportif? Aucune idée. Moi, je te parle de l'antiquité, là. Ça, je le savais pas. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'avant, on choisissait les athlètes par leur performance et que maintenant, on les choisit par leur histoire et ce qu'ils ont à dire. Et pour l'image de Marc, on va parler avec deux personnes qu'on aime beaucoup, la créatrice de contenu et journaliste Anne Lovely-Étienne et l'olympienne Maxime Dupour-Lapoint. Aujourd'hui, on parle de marketing sportif, d'image de Marc et surtout comment les athlètes féminines peuvent avoir des commanditaires, sont représentés. Comment c'est difficile parfois d'en avoir quand on est une femme dans le milieu du sport. Et quoi de mieux que d'en parler avec l'olympienne Maxime Dufour-Lapoint. Olympienne, mais aussi avec, je pense, une belle image de Marc avec tes sœurs Justine et Chloé. Vous avez votre documentaire d'un rêve à l'autre. Alors, vous avez aussi votre collection de vêtements tissés serrés. D'ailleurs, tu portes un très beau chandail. Tu viens probablement de la collection. Merci d'être avec nous. Merci de m'en recevoir. C'est tellement un beau sujet. Je pense qu'on va avoir des belles discussions aujourd'hui. Puis de pouvoir partager ça, c'est comme ma manière à moi de rester encore impliquée dans le sport parce que j'aime toujours autant ça. OK. Absolument. Et on a aussi Anne Lovely-Étienne. Anne Lovely, tu es créatrice de contenu et on peut lire tes chroniques dans le Journal de Montréal et dans le 24 Heures. Tu es toujours présente dans la sphère médiatique et ton opinion est toujours bien reçue et le fun à entendre. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci les filles de m'en recevoir, vraiment. Toi, Maxime, qu'est-ce que tu as projeté ou qu'est-ce que tu veux toujours projeter dans ta vie d'athlète et ta vie comme étudiante en médecine maintenant? Oh boy! C'est que dans ma tête, dans mon histoire d'athlète, mon image, ça s'est pas produit du jour au lendemain, mais ça n'a pas été quelque chose de nécessairement planifié consciemment, en tout cas pas par moi, peut-être ma mère, mais dans le sens que, tu sais, quand on était jeune, je pense qu'il y avait un souci qu'on soit poli, qu'on soit tout le temps, tu sais, qu'on comprenne qu'on représentait des compagnies, qu'on avait des commanditaires puis qu'il fallait être à la hauteur de nous-mêmes, des bonnes filles, des gentilles filles, qu'on sache bien s'exprimer, c'était important pour elles, ça, point. Je pense qu'on l'a perçu comme des valeurs intrinsèques à qui on est, puis de se présenter tout le temps comme ça, même si t'es fatigué, même si ça te tente moins, ça fait partie un peu de ton devoir, puis on veut continuer dans cette direction-là, sauf que maintenant, on a juste réalisé aussi qu'on est nous-mêmes. On n'a pas inventé de personnages, on est juste nous-mêmes. Les gens nous ont appréciés pour ça, puis je pense que si on continue en se fiant à ces mêmes valeurs-là, bien ça devrait bien aller. Puis toi, Anne-Levelie, est-ce que ça vient de chercher, ça? Tellement, elle vient de dire d'être nous-mêmes. C'est parce que les gens, à travers nos réseaux sociaux, même à travers une page de journal, quand tu écris, il y a du toit là-dedans. Puis les gens le remarquent quand t'es fake. En tout cas, je ne sais pas s'ils le remarquent quand ce que tu dis, c'est authentique, quand c'est vrai. Et c'est ce qui fait qu'ils ont envie de te suivre. Ils ont envie de s'associer à ton image parce qu'ils ont l'impression que c'est leur soeur, que c'est leur fille. Quand il y a cette authenticité-là, comme tu disais si bien, je pense que c'est ça ton image, en fait, la base de l'image de marque, vraiment. Mais comment on choisit les commanditaires, les partenaires avec qui on veut s'associer? Parce que même si on est naturel, au départ, on veut quand même faire de l'argent, on veut aller plus loin dans notre carrière. Puis comme athlète, est-ce que c'est déjà arrivé quand vous étiez moins connue que vous avez peut-être eu des propositions qui n'allaient pas dans vos valeurs? Bien oui. Je pense que là, on parle beaucoup de moi et de mes soeurs, mais la base de tout ça a été normalement notre mère. C'est votre gérante. Elle a été notre gérante pendant plusieurs années, jusqu'à ce que ça devienne trop gros. Mais à la base, oui, on cherchait des commanditaires. Puis dans l'idée de mes parents, c'était d'avoir des partenaires de long terme. Nous, les valeurs, c'est la famille. Ce qu'on peut vous amener, c'est, tu sais, il faut un peu se vendre, mais apporter des choses qui sont réalistes. Dans le temps, c'était des collants sur les casques, votre logo sur notre carte postale. On envoyait, c'était comme un pré-Facebook pour ma mère. Elle envoyait des cartes postales à tout le monde avec une photo. Puis ça disait, aujourd'hui, Maxime a fini neuvième. Puis elle nous demandait des quotes tout le temps. On avait une liste d'envois. On envoyait ça à toutes les personnes qui nous suivaient, nos commanditaires. Leur logo était sur la carte. Fait qu'elle avait un peu, elle avait fait un certifié en marketing, puis ça nous a bien servi. Mais on a eu des propositions où ce que, disons que Chloé, à ce moment-là, performait mieux. Puis le commanditaire voulait juste une. Puis ma mère était comme, non, c'est une, c'est les trois. C'est les trois. Les trois veulent aller au jeu. Puis elle nous vendait les trois comme ça. C'est une avant Kris Jenner. J'allais dire la même affaire. Sérieux, elle était vraiment très hot. J'ai comme le goût de te demander aussi, tu sais, vous avez commencé, vous, avant les réseaux sociaux. J'ai comme l'impression, peut-être, est-ce que c'est plus facile pour les jeunes athlètes d'aujourd'hui d'être, oui, je regarde ta face. Ça doit être tellement tough. Pour vrai, moi, je pense que ça doit être plus difficile. C'est plus difficile. On croyait que c'était plus facile, non? Je pensais que c'était plus facile. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus difficile parce que tout le monde est là-dessus. Il y en a plein. Tu peux partager des gens que tu ne vois pas performer parce que les compétitions ne sont pas diffusées partout ou presque rarement en direct. Donc, chaque personne est responsable de sa promotion. Donc là, les compagnies ont accès à tellement de contenus de plein d'athlètes que là, c'est maintenant la question comment je vais me démarquer. Alors, OK. OK, je vois maintenant autrement. OK. Donc, même moi, c'était comme toi. Je pensais que ça allait être plus facile. Mais non, c'est tellement à la base, juste comme gérer ton propre Instagram puis créer du contenu. Puis... Mais tout le travail que ta mère a fait en amont... Exactement. C'est énorme. Il n'y a pas... Personne n'a le temps de faire ça, là. Tu sais, c'est... C'est vrai que c'est fou. C'est énorme, même en temps. Puis là, nous, on a un certain âge. On se connaît. C'est clair pour nous qui qu'on est, vers quoi qu'on s'en va. Ça fait qu'on arrive avec une image qui est cohérente, qui est forte sur les réseaux sociaux. Imaginez à 15 ans, quand tu es en processus d'athlète de devenir élite, que tu commences, que tu découvres, que tu fais, que tu deviens maître dans ton sport puis que tu commences à avoir des résultats. Mais tu sais, c'est un peu ingrat le sport. Tant que tu n'as pas une médaille, tu ne seras pas sur le journal. Les athlètes finissent par se battre contre des influenceurs. Les compagnies se disent, mais vers qui je me retourne? Un influenceur à le nombre de likes puis le nombre de followers. Si tu n'as pas de followers, comment tu représentes la compagnie? Ça doit être extrêmement difficile. Mais maintenant, est-ce qu'un athlète est un produit? C'est une grosse question. Es-tu un produit, Maxime? Maxime, est-ce que tu es un produit? Je ne me considère pas un produit parce que je fais ce que je veux faire. Mais je pense que ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance d'avoir autant de supports, autant de commanditaires, que ça finit par aller dans la bonne direction pour eux. C'est ingrat. Le sport amateur, on se nourrit des commanditaires, des bourses du gouvernement du Québec. On va chercher les sous partout parce que c'est seulement quand tu arrives au niveau élite que la balance commence à être kiff-kiff. Mais il faut penser aussi que c'est plusieurs années de nos vies qu'on investit dans le sport. Puis c'est une pensée aussi de mes parents qui étaient, une fois que mes filles vont arrêter de skier, il faut qu'elles se bâtissent une autre vie, il faut qu'elles reviennent de bord, il faut qu'elles planifient autre chose. Puis ça, ça nécessite du temps, ça nécessite de l'argent. Donc ça ne faisait pas de sens pour mes parents qu'on termine le sport endetté ou kiff-kiff. Quand tu y penses, dans ta famille, vous êtes trois sœurs qui faites le même sport. Donc tu sais, pour des parents, d'équiper les trois filles en ski, de les envoyer en Coupe du monde, c'est un choix familial. C'est sûr. Ils étaient plus contents qu'on fasse la même chose que trois différents. Naomi Osaka est la sportive la mieux payée de la planète et elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, notamment lors du mouvement Black Lives Matter et pour la santé mentale. En 2021, elle a gagné plus de 50 millions de dollars, notamment avec des partenariats pour Workday, Airbnb et Louis Vuitton. Elle s'est d'ailleurs classée 12e du fameux classement du magazine Forbes des 50 athlètes les mieux payés au monde. C'est le classement le plus élevé pour une femme. Un moment là, ça aurait été quoi? Moi, je regarde beaucoup les athlètes américains et je me dis, mon Dieu, qu'ils ont l'air... On dirait que tout est « think big » aux États-Unis. Je me demande, ça aurait été quoi dans ta tête, le partenariat commercial, avec une entreprise dans laquelle tu te dis, moi, un jour, j'aimerais ça être avec Nike et que tu sois comme... Quel partenariat qui a été très, très, très médiatisé selon toi, par exemple, je vais prendre Serena Williams, par exemple, c'est la première qui me vient en tête, mais est-ce qu'il y en a une que tu étais comme « ouais, moi, je vais être comme ça, puis je vais avoir, tu te caches ça, puis c'est un partenariat-là, genre... » Pas vraiment. Non? Non, je pense... Je sais pas si c'est... Tu sais, on est un sport amateur, là, on connaît quand même les limites de ce qui se fait dans d'autres sports. Au Québec, le ski acrobatique est quand même assez top dans les sports amateurs. On aime ça. Exactement. Fait qu'on a pu bénéficier de ça, mais quand on compare au hockey, tu sais, quand tu vois qui sont les faces, les têtes d'affiches de ces grandes compagnies-là, ben, je sais pas, moi, je voyais qu'il y avait un gap, là, tu sais, même... C'est ça! Peu importe qu'on a accompli des grandes choses avec mes soeurs et moi, mais tu sais, des fois, t'es comme « is it reachable? Est-ce que c'est atteignable? » Parce que, tu sais, tu donnes un exemple, « Think Big », on voit Lindsay Vaughn, qui est une skieuse, qui a quand même dû user de sa sexualité pour, mettons, être plus au-devant, tu sais, pour être plus attirante pour les commanditaires. Tu sais, exemple, pour Red Bull, elle a été en bikini. Est-ce que t'étais prête à faire ça, tu sais, justement, parce qu'on vous voit pas, tu sais, vous, vous êtes avec un casque sur la tête en hiver avec un saut de ski, là, tu sais, fait qu'on voit pas ça. Mais elle, elle a dû faire ça, tu sais, pour avoir plus de visibilité. Est-ce que tu réalisais ça? Beaucoup d'athlètes le font, là. Oui, beaucoup. Oui, je sais pas si c'est nécessairement contre le regret ou ils trouvent que je vais « give it a shot », je vais essayer, je vais voir, je peux pas, je peux vraiment pas aller pour eux. Je pense, pour nous, c'est un mélange de l'occasion, c'est peut-être pas présenté, pis je pense pas qu'on l'aurait fait pantoute, ça nous ressemble pas. C'est pas notre truc, c'est pas notre truc, se promener en bikini, pas besoin. Tu sais, il y a certains sports professionnels qu'il y a de la compétition à ses gros contrats à millions de dollars, là. Tu sais, tu parles de Serena Williams, il y avait Maria Sharapova, tu sais, qui va se dénuder ou va être la plus sexy, qui va attirer ce commanditaire-là. Dans les sports amateurs, j'ai l'impression, c'est peut-être juste moi, il y a pas place à ça tant que ça, sauf une fois aux quatre ans pendant les Jeux olympiques, pour aller chercher ce commanditaire-là. Mais quand tu connais la limite de comme, ben, dans le sport amateur, on voit un petit peu moins ça, est-ce que ça change la perspective? Ben, tu sais, Michael Phelps, je sais que c'est un grand nageur, là, tu sais, il a fait les olympiques, mais je disais, Michael Phelps, je disais, est-ce que, je pense que, pourquoi est-ce que c'est toujours la femme qui est prêtée à ce jeu-là de nudité, etc., etc. Le gars, on le voit en petite bobette, pis jamais on se pose la question, tu sais, je disais... Ben, même l'équipe de la WNBA, là, on parle de basketball, avait des cours de maquillage. Imagine! Des cours de maquillage pour être... Ça s'en fait offrir des cours de maquillage pour être plus attirante pour le public. Plus présentable devant la caméra. C'était épouvantable. C'était épouvantable. Encore là, on revient à... Tu sais, juste à la base, pis le fait que tu dises, nous, c'était pas notre image à nous, c'est... On revient à l'authenticité, de dire, moi, je suis qui. De s'accepter. D'accepter jusqu'où, moi, je suis prête à bon. Ben, c'est vrai, tu sais, pour nous, par contre, on avait... On est des filles un peu fashion, on est des filles qui aimaient ça aussi. Ben oui! Pas nécessairement un gros make-up, mais tu sais, juste faire les cheveux. Sortir du cadre sportif, de dire, moi, voici à qui je suis. Ça faisait partie de nous, pis c'était pas un acte. Non, non, c'est ça. Ça faisait partie de nous, pis clairement que ça a dû nous aider. Ben oui! Je pense qu'avec ce cheat, tu sais, t'as comme notre performance qui a parlé d'elle-même. Oui. Personne peut... Peut vous l'enlever, ça. Peut nous l'enlever, pis c'était tout le temps ça pour nous. Nos performances vont parler pour nous-mêmes. Pis là, en plus, ben les trois sont cute, les trois se ressemblent. T'sais, t'as comme beaucoup de petits adores... Il y a d'autres intérêts. Qui étaient peut-être certains privilèges féminins. Ben, privilèges féminins, pis j'allais dire privilèges d'une femme blanche. Oui. Pis ça, j'aimerais ça que tu nous en parles, parce qu'on est quand même privilégiés, pis je pense que c'est un fait, là, t'sais... Quand tu regardes dans les grandes athlètes qui ont reçu le plus de commandites, on a Maria Sharapova qui était dans le top des filles très longtemps, qui avait le plus de commandites, plus de visibilité. Absolument. C'est Naomi Osaka, t'sais, tu vois. Exactement. On est dans la grande blonde. Grande blonde. Anna Konikova, tout le monde capotait sur elle, pis je dirais, elle avait même pas les... Elle faisait même pas les performances de la moitié de Serena Williams. Elle gagnait une fois dans le junior, Anna Konikova. Mais c'était la belle blonde russe. J'enlève pas ce qui est bonne, c'est talent du monde. Ça sonne un peu proche. Non, non, vraiment pas. Non, mais t'sais, c'est pour te dire que oui, il y a ce privilège-là qui est absolument... qui est là, t'sais, faut pas l'ignorer non plus. Maintenant, t'sais, j'essaie de penser à nos athlètes d'ici, les athlètes noirs. Pis je sais que c'est pas facile aussi, hein, t'sais. Mais je sais que les performances, comme tu dis, parlent d'elles-mêmes. T'sais, comme la joueuse de tennis Léa... Mon Dieu, j'oublie son nom, Fernandez. Léa Fernandez. Oui, Léa Fernandez. Oui. Jusque sa performance à New York, je pense que c'est là qu'on a fait... OK, elle est... Pourquoi faut attendre au US Open? C'est ça. Pourquoi faut attendre aux Jeux olympiques pour que là, tout le monde fasse... Oh my God, cette personne-là existe. T'sais, c'est avant. C'est avant. C'est avant. Il y en a tellement qu'on perd en chemin qu'il aurait pu être cette personne-là au jeu, qui ne se sont pas rendues. C'est juste parce que les compagnies ont décidé qu'il était pas assez performant maintenant pour les encourager, mais on le sait tous, que l'argent, il faut que ça soit au développement. Je me demande si les médias sociaux peuvent aider à ça, parce que si moi, je me lève... Si j'étais une athlète ou si j'avais été une athlète, je me demande si moi, avec ma balle de tennis, tous les jours, je raconte comment... Mais par exemple, toi, sur tes réseaux sociaux, on te voit au gym, on te voit à l'entraînement, puis tu prends des photos, puis tu te filmes. Est-ce que ça fait partie justement de cette image-là que tu veux projeter ou que, pour toi, le sport, ou d'introduire ça dans ta routine est importante pour ce que ça peut t'apporter? Je trouve ça important parce que le sport, c'est drôle, parce que c'est quelque chose qui n'était pas très présent dans ma jeune vie. Oui, je faisais du basket, etc., dans mes années secondaires, parce que le basket, c'est un sport qui flashe, puis moi, tout ce qui flashe, j'aime ça. Ça m'est fait. Ça fait que j'ai... C'était beaucoup ça, mais... Après, il est venu plus tard dans ma vie un homme extraordinaire qui est hyper impliqué dans le sport, mon chum qui est journaliste sportif, et qui m'a vraiment inculqué. Le sport, à la base, c'est bon pour ta santé, Anne. Puis je trouve que dans la communauté noire, c'est quelque chose qu'on néglige énormément. OK. Mais tu sais, pas au niveau très, très professionnel. Je pense que la communauté noire, on est très, très présents. Je pense que c'est quelque chose qui nous est acquis naturellement. Je ne sais pas. On a comme cette fibre sportive-là quand on s'y met. Mais à la base, nos parents étaient tellement occupés à la survie, avec tout ce qu'ils comprennent, l'immigration, à nous amener à l'école, à amener quelque chose sur la table, que le sport était vraiment en second plan, de nous amener dans des pratiques, de nous inculquer ce fait de faire du sport tous les jours, de ne pas être sédentaire. Fait que moi, à la base, mon discours, c'est OK, mais être black à Montréal, c'est quoi? Fait que j'essaie de dire OK, dans cette deuxième génération-là, voilà, c'est important, les filles, de bouger. C'est pas vrai que nous, en tant que femmes noires, on est juste en train de cuire des cuisses de poulet. C'est beau, c'était peut-être nos mères, back in the days. Mais ça existe encore, cette image-là, tu penses? Bien, les médias en ont un peu... C'est farfelu, on dirait. Oui, c'est farfelu de dire ça, mais je pense qu'il y a cette image qui traîne un peu de Jane and Jemima, qui est très, très présente encore envers l'image de la femme noire. Et pourtant, la femme noire moderne, c'est moi. C'est celle qui va s'entraîner. C'est pas la femme qui est en train de chialer et qui struggle avec ses quatre enfants et qui n'a pas le temps. C'est plus ça. À travers mes réseaux sociaux, pour moi, c'est important de le montrer. C'est pour ça que quand je saute à la corde à la danse, c'est quelque chose que j'adore faire. Tous les jours au gym, je le filme. OK, les filles, let's go, on est capables d'y aller. C'est pour ça que je l'utilise, cette plateforme-là. C'est vraiment bien ce que tu dis là. Sauf que sur les réseaux sociaux, on se demande toujours c'est quoi la limite. Souvent, toi, t'as pas de gêne. Je pense que tu montres ce que tu veux. Maxime, t'en as un peu plus, je crois. Il y a certains trucs... Au niveau du partage de la vie personnelle. À l'œil, on a entendu sur tes réseaux sociaux plein de pans de ta vie, autant personnelle que professionnelle. Maxime, c'était plus professionnel, le ski. Maintenant, avec la série d'un rêve à l'autre, vous avez laissé rentrer les caméras à la maison, ce qui était complètement nouveau pour vous. Mais où vous tracez votre limite de vie sur vos réseaux sociaux? C'est une bonne question. Vas-y. Pour nous, c'était quand même tout le temps clair. Encore là, les résultats, on va parler d'eux-mêmes. On voulait mettre notre personnalité, notre personnalité, mais notre vie d'athlète de l'avant-plan. Peut-être parce que justement, on voyait d'autres athlètes féminines qui en montraient plus. Puis là, on peut tellement vite s'égarer à discuter de « bon, qu'est-ce qui se passe avec ton chum, ta famille? » Puis « non, non, parlez-moi donc de moi, ce qui se passe dans mes affaires, puis comment ça va mon ski. » Puis c'est ça qui est pertinent. Tu sais, notre relation personnelle, c'est à la maison. Puis c'est correct. On en parle un peu plus dans la série parce qu'on savait que si tu n'ouvres pas au complet la porte, ça ne marche pas. Puis ça, on s'est prêté au jeu. On était toutes d'accord. C'était un consensus familial. Tout le monde a embarqué. Mais encore là, c'est pas au premier plan dans la série non plus. On en voit juste encore un petit peu plus. Moi aussi, j'ai fait le choix. J'en ai montré beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis je pense qu'au départ, je l'ai fait. Puis c'est devenu, après ça, super naturel de le faire. Puis je me vois mal juste changer là. Ça me tente plus, tu sais. Les gens vont te poser des questions, by the way. Oui, c'est ça. C'est un peu perverse de faire ça, de beaucoup se dévoiler. Puis c'est vrai que c'est bien de se garder un petit jardin secret. Moi, à force de faire des entrevues avec des personnalités publiques au fil des années, je connais ceux et celles qui sont comme, regarde, voici ma limite. Puis je la respecte tout le temps, cette limite-là, parce que je sais que la minute qu'il y a quelque chose qui va pas bien dans ta vie, faut que tu le partages aussi. Tu peux pas avoir une séparation. Moi, Jérémy et moi, ou Charles et toi, vous vous séparez une main, ou Jérémy et moi, on se sépare. On touche du bois. Tu regardes ton. Mais tout ça pour dire que, oui, on touche tous. Mais si Jérémy et moi, on venait à se séparer, il faudrait que je l'explique. Bien, c'est ça le style d'âge. Il a toujours été là. Oui, je comprends qu'il y ait cette réserve-là. Puis moi, je l'ai longtemps eue. Puis là, maintenant, je me suis dit que je suis all-in. C'était ça mon authenticité dans le fond. Bien, je suis d'accord. Moi aussi, c'était ça au départ. Je me suis dit, là, on saute là-dedans à 100 %. Puis, tu sais, il y a des choses que je garde pour moi. C'est certain. Mais aussi, je pense que ça fait du bien sur les réseaux sociaux quand je parle de quelque chose qui est important puis qui est assez sensible. Bien, il y a beaucoup de monde qui m'écrivent après, qui vivent la même chose. Puis après ça, je sens que je suis pas toute seule là-dedans. En avril dernier, la gymnaste américaine Simone Bars a annoncé qu'elle se retirait de son partenariat avec Nike pour entre autres deux raisons. La première, c'est que la sprinteuse américaine Alison Felix est vue réduire son contrat financièrement parce qu'elle avait un enfant. Et la deuxième, parce que le slogan « Just do it » ne lui convenait tout simplement plus. On a vu aussi l'évolution du côté des athlètes. Surtout, on aime ça maintenant les athlètes qui prennent position, qui disent, mettons, que la santé mentale, c'est important ou Black Lives Matter. Maintenant, qu'est-ce que ça change avec les commanditeurs? Avez-vous, mettons, signé sur un contrat, vous avez pas le droit de vous exprimer si, exemple, sur tel sujet, est-ce que ça se peut? Peut-être. Je sais pas. Moi, je peux pas dire que ça fait partie... Parfois, ça peut être dangereux de ce que vous dites. Je te dirais que moi, j'en ai eu des contrats dans les fines lignes où on dit ne partagez pas vos croyances politiques publiquement parce que ça ne reflète pas ou probablement pas ou peut-être pas les valeurs de l'entreprise, etc. Donc, puis de voir ce mouvement-là avec tous les athlètes prendre position. Moi, je suis sûr que ça a coupé de l'herbe sur le pied de bien des athlètes, de s'être exprimé publiquement sur des enjeux sociaux. Tu sais, Simon Basse qui parle de santé mentale, qui refuse d'aller justement à l'autre travail. Tu sais, si t'es une compagnie comme Nike... Elle a quitté Nike. Elle a quitté Nike. Ben, c'est ça. T'es une compagnie comme Nike qui, la phrase, c'est « Just do it ». Puis elle, elle est comme « Non, I'm not doing it ». « I can't do it no more ». « I can't do it ». Tu sais, fait que c'est sûr que ça lui a coupé les arts sous pied. On s'en parle. Mais elle savait. Oui, elle savait. Puis tu sais, je pense que quand on... C'est la rançon de la gloire avec les médias sociaux, c'est un couteau à double tranchant. Puis quand on veut s'exprimer sur de quoi qu'il est politique, il faut aussi assumer ce qui va revenir. Ben, chacun a aussi sa cause. Tu sais, moi puis mes sœurs, c'est d'encourager les filles à bouger avec filles actives. On fait notre camp de ski. Oui. Je pense que pour nous, il y a beaucoup de latitude de comment qu'on se présente. Puis c'est comme ça qu'on veut réveiller. Fait que chacun peut sa cause. Ben oui, vous êtes marraine de filles actives. Encourager les jeunes filles à faire du sport. En quoi c'est important aussi de... De redonner. De redonner, tu sais, avec des oeuvres caritatives. Tu sais, je pense que les deux, vous allez bien vous entendre sur ce sujet-là. Moi, c'était à prime abord. Ben, l'année 2020, je pense que pour tout le monde, ça a été un... On a pesé sur le bouton rewind. On a tous... Oui. On s'est tous assis, puis on s'est tous demandé. Bon, mais je sors à quoi dans ce monde-ci? Fait que là, je me suis dit, OK, Anne, là, toi, t'as ce pouvoir-là. T'as cette voie-là. Prends-le à bon escient. Puis là, je me suis dit, comment je peux, moi, aider... Et éduquer. Tu sais, parce que j'ai le bonheur, moi, d'évoluer dans les deux mondes. C'est-à-dire que j'ai ma société d'accueil où la plupart de mes amis ou mes collègues de travail, ou comment j'évolue professionnellement, tout est très blanc. Puis quand j'arrive chez moi, ou je vais dans un barbecue, ou que c'est Noël, ou tout est très noir, tout est très immigrant, tout est très, tu sais. Fait que je suis un peu un hybride. De cette façon-là d'expliquer, les gens voient que ma cause, du fait que les deux sociétés, j'aimerais ça qu'ils s'adviennent, pas un, mais qu'on se comprenne ensemble, qu'on apprenne à mieux vivre ensemble. Que vous complétez. Puis c'est quoi, le lovely day? Oui, c'est ça. Fait que là, tout ça, pour dire que j'ai bâti le lovely day. Merci, Jen. Tu me ramènes à l'ordre. Ça fait plaisir. Puis le lovely day, c'est vraiment une journée où les gens viennent pour, tu sais, être ensemble. Tout simplement. Que ce soit noir, blanc, jaune, vert. Tout le monde est ensemble. Puis les fonds que je ramasse avec ces billets-là, ils vont à des organismes qui aident les communautés noires. C'est ça, le lovely day. À chaque année, je redonne à des organismes. Est-ce que c'est parce que vous vous sentez choyé dans la vie que vous trouvez ça important de redonner à la communauté de la façon dont vous le faites? Oui, je pense que c'est super bien dit. Tu sais, à quelque part, c'est un certain privilège. C'est une vitrine qu'on a. Puis je pense que, à la limite, c'est une responsabilité de pouvoir utiliser les connexions qu'on a, les contacts qu'on a pour créer des moments. s'impliquer dans les filles actives qui ont fait depuis plusieurs années. Parce que là, c'est une école de la vie. Tu apprends des choses que tu n'apprendras jamais à l'école. Je pense que ça a forgé les personnes qu'on est aujourd'hui. Puis c'est parce qu'on l'a appris jeune qu'aujourd'hui, maintenant, que je ne suis plus athlète, ça fait encore partie de mon quotidien puis de mon bien-être, puis d'apprendre à prendre soin de moi. C'est passé par le sport. Je trouve que ce n'est pas juste pour créer des athlètes d'élite, sport avec des filles actives. Pour nous, c'est le but de créer des meilleures femmes, des meilleures personnes qui vont prendre soin d'elles. Parce que c'est ça que le sport nous a amené. Je pense que pour nous, c'est de se montrer accessible, de jaser avec ces filles-là. On n'est pas là pour leur apprendre à skier. On est là pour montrer qu'on est comme vous, comme plein d'autres personnes. Est-ce que tu peux y arriver aussi? Exactement. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est ça que je trouve beau. Bravo, parce que je pense que oui, on la ressent cette responsabilité-là. Tu sais, c'est plein d'affaires. Tu te dis, mais pourquoi moi? Je ne suis pas Martin Luther King. Oui, c'est comme de le voir à l'inverse. Genre, c'est quoi? Ça me donne une valeur de plus. Fait que là, je suis entitled de devoir faire quelque chose pour les autres, mais ce n'est pas ça. Non, je sais. C'est comme juste de partager la bonne nouvelle, de redonner par rapport à ce que toi, tu as reçu. Moi, je me souviens, Sylvie Bernier était venue à mon école puis j'avais tenu sa médaille d'or olympique. Je capotais ma vie, là. Ce n'était pas un camp, mais elle me l'a juste montré. Puis moi, j'ai fait, j'en veux une. Mais tu ne sais pas où est-ce que tu sèmes une graine qui va naître un gros écoïa, là, tu sais. Un gros écoïa. Question sprint en rafale. Oui, pas le temps de réfléchir. On veut une réponse immédiate. On y va. Anne Lovely. Combien de temps tu passes par jour sur les réseaux sociaux? Oh my God! C'est sûr, trois heures minimum, c'est sûr. Maxime? Présentement, ça doit être une heure, mais juste parce que je suis vraiment occupée avec l'école. Je n'ai pas le temps de faire plus, mais c'est quand même beaucoup. Voseline, combien de temps, toi? Ce n'est pas moi l'interviewer. Ok. Une athlète que vous aimez suivre sur les réseaux sociaux? Il y en a beaucoup, mais je te dirais, Serena William, j'adore la suivre. Avec sa petite. Ah oui, elle est tellement belle, sa petite. Comment elle s'appelle? Olympia. Olympia. C'est sûr. Toi, Max? Moi, je suis quittée. Je vais dire mes soeurs. Yeah! C'est le même que je suis le sport maintenant. C'est le même que je suis les compétitions et tous les athlètes de ski de bosse. Je les ai pas mal toutes. Je les vois toutes, un après l'autre, leurs différentes visions de la même course. Instagram ou TikTok? Instagram, mais je m'en vais faire TikTok. Toi, Max? Je n'ai pas encore traversé la barrière du son. Je suis encore avec Instagram. Je vais rester là. Selfie ou photoshoot? Photoshoot. Ah! Je préfère les photoshoot parce que ça me sort de ma zone de confort. Moi, j'aime les deux, mais legit, un selfie va me donner plus de like qu'une photo photo shoot. C'est vrai. Les gens aiment mieux les selfies. Parce que c'est plus naturel. C'est toi. Sport d'été ou sport du bain? Bien là, j'en reviens pas, tu me poses la question. Pourquoi? Sport d'été, Maxime, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que tu fais. Mais je comprends pas la neige. Si vous suivez Anne Lovely, vous comprenez le Freddy. Exact. Le Freddy qui faisait le fret en créole. J'ai un heat absolument profond pour le froid. Tu sais, comme, t'as dit tantôt, ah, les flocons, c'est beau. Puis là, j'étais là, ah, bon, ça, c'est... Il y a rien à faire. J'haïs ça. Mais j'admire beaucoup les gens qui font ce que tu fais, par contre. Mais je vous regarde du chalet. C'est ça. C'est correct de même. Sport d'été ou sport d'hiver? Voilà, c'est pas difficile, hein, hiver. Mais là, vous faisiez bateau l'été, l'hiver, ça peut être déchiré. Moi, j'ai mon sport pour chaque saison. Ah! Bon, all year round. Très bien. Merci beaucoup, les gens. Merci vraiment, vous êtes extraordinaire. Merci vous aussi, d'ailleurs. Ouais, je pense que c'est d'ouvrir la conversation. M'importe ça, mais nous, c'est un pas vers une autre conversation qui va faire grandir les choses. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous autres. Yeah! Yeah! C'est parfait, cette question. Super, c'est... Ouais, c'est... Fallait que j'amène ton Alfredi dans la conversation. J'ai!